L'Institut africain de management IAM Wagga a effectué sa rentrée académique ce lundi 8 octobre. Une rentrée intervenue à la suite d'une cérémonie placée sous le thème « Consolidation des acquis ». Une occasion pour les responsables de l'Institut de récompenser les majors des différentes filières et aussi porter à la connaissance des étudiants qu'un fonds de 100 millions de francs CFA est mis à leur disposition. Mais à quoi cet argent va servir ? Repense dans cet élément d'Abdoulaye Konaté. L'hymne national, le titanier chantait avec ferveur au sud de l'IAM repris en chœur. Ancien comme nouveau était certain qu'il posait un acte solennel. Il venait en effet de rentrer de plein pied dans le nouvel année scolaire où le seul et unique défi sera de se distinguer comme les meilleurs dans le monde étudiantais. Placé sous le signe de la « Consolidation des acquis », cette douzième rentrée académique de l'Institut africain de management IAE-Mwaga entend apporter de nouvelles innovations. On continue à améliorer la formation dispensée aux étudiants, continuer à faire venir des enseignants à travers le monde, introduire de nouveaux programmes en phase avec la demande du marché, améliorer le cadre d'études des étudiants et surtout opérationnaliser le fonds de 100 millions. Parce que ça a été lancé avec CorisBank. Nous voulons que cette année, les premiers étudiants puissent bénéficier de ce fonds et entreprendre. Tout en félicitant le promoteur et le personnel des IAM, le parrain se dit édifié par ce cadre innovateur et promet de les accompagner. C'est un modèle à saluer. Quand je suis venu voir le cadre de l'infrastructure qui a été bâti ici, j'ouvrage beaucoup, j'ai beaucoup tourné dans le monde entier. J'ai même fait des universités où j'assistais des soutenances, des amis, des neveux, tout et tout. J'étais très surpris et ça m'a beaucoup touché à tel point que je me suis dit que je ne pouvais pas rester sans faire quelque chose. Donc c'est suite à ça que j'ai décidé d'apporter un petit soutien qui laissera quand même une marque de soutien à l'endroit de l'école IAM. Moment de rétrospection et surtout d'échange entre anciens et nouveaux étudiants suit l'engagement à relever les défis pour une année réussie. Ce qui m'a motivé le plus, c'est que c'est l'excellence que IAM cultive. C'est ça qui m'a le plus motivé. IAM fournit carrément les bons moyens pour s'investir dans le monde. La différence ici et les autres universités, c'est que nous avons tout ce qu'il faut, les enseignants qu'il faut, les enseignants dévoués à leurs tâches. C'est surtout cela qui nous aide beaucoup. Cette cérémonie a aussi été l'occasion pour récompenser les majors des différentes filières et une quatrième du genre dans le campus ZAD. Rappelons que l'IAM a vu le jour en 2007, donc 11 années au service de l'éducation. Elle a un taux d'accroissement de plus de 20% et a 17 diplômes reconnus par le CAMES. Une édition préparée par l'ensemble de la rédaction. C'est la fin de ce 20h. Merci de l'avoir suivi et bonne suite au programme sur TruTV. Sous-titrage Société Radio-Canada